Musique Allez, on continue la tournée, la découverte, on part à la rencontre, vous le savez, des exposants de la foire de Tarbes. Je me retrouve donc avec Damien et Hervé qui sont en grande conversation culinaire. Donc je vais leur demander ce qu'ils font à la foire pendant ces 4 jours et ce qu'ils proposent. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Ça oui, on est tous témoins, mais sinon ? On fait un peu à manger aussi. On fait un peu à manger, on fait des bonnes choses je trouve. Il est bien le petit là, au barbecue il est pas mal. Moi j'amène rien. Moi je prépare juste ce qu'il m'amène. Lui il amène des bonnes bases et après on s'emmerde pas. On fait juste cuire comme il faut, on a fait un ou deux accompagnements. Après on fait des petits assortiments. Il a amené un agneau qui l'a super bien fait croûter. Ta viande, le beuvelon d'Aquitaine qui est exceptionnel. Il a fait des pieds de porc farty. Tu peux avoir une bonne viande si t'as pas le bon mec pour la faire cuire, on savait rien. Un cuisson, l'autre il a son barbecue, regarde il fait fumer le holt. Tout à l'heure on fait griller de l'agneau, allumer les anti-brouillards parce que ça va fumer. Donc on ne saura pas lequel des deux est le plus méritable, en tout cas ils sont les plus complémentaires. Vous proposez quoi concrètement à manger pour les gens qui vont venir là aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est le brunch 5 étoiles aujourd'hui. On en parle tout le temps, on n'en fait jamais sur Tarbes. Donc là on s'est dit pourquoi pas la foire on va tenter. Donc on a amené les machines qui sont sur la foire justement. Déjà on a amené les dames qui étaient là-bas. Il y a Véronique et Davina qui sont sympas, elles dansent et tout derrière quand elles font les jus. Donc là c'est des extracteurs, c'est pas centrifugeuse. Donc ça sort des jus de fruits exceptionnels, toutes les qualités nutritionnelles qui sont gardées. On a fait des oeufs brouillés, Hervé a amené une ventrèche qui est exceptionnelle. Le pâté l'orain, c'est pas la tradition d'ici mais c'est tellement bon. J'ai un pote qui est l'orain, qui est le meilleur roi de France, qui m'a donné sa recette. Donc c'est un pâté dans une pâte feuilletée qui se mange chaud, avec des pommes de terre qui ont été cuites dans le fond de veau et du vin blanc. Mais c'est à tomber pour terre, vous allez voir ça. Et après on a amené de la cahiette ardéchoise, du porc, des épinards, des champions de Paris, que du bon. Et après le petit pied de porc farci, demandé à notre ami JP, il m'en mange 5-6 kilos à l'heure. Donc essayez de venir avant JP. D'ailleurs si vous pouvez le garder un peu là. Alors on rappelle aussi qu'on peut vous retrouver, on en a déjà parlé avec le footruck sur le pouce, dans les rues de Tarbes, après la foire, parce que l'aventure continue après la foire évidemment. Sur le pouce, c'est ma femme qui s'en occupe, qui est inérante la semaine. On essaie d'être sur tous les événements culturels et sportifs du coin. Et après à l'Aragon, là c'est beaucoup les produits à Hervé. Et est-ce qu'il y a une prochaine manifestation justement sur laquelle on peut vous retrouver déjà prévue ? Ou c'est encore un peu tôt ? Là c'est encore un peu tôt. Après normalement on devrait aller à Pau au kayak, on devrait aller sur le trial à Lourdes. Donc des événements un petit peu rigolos qui sont mis dans la philosophie du camion et de s'amuser en même temps. Et puis peut-être qu'Equestria aussi, où on a l'habitude de vous retrouver l'été ? Voilà, normalement aussi c'est bon. Normalement. D'accord, voilà. Donc du coup, écoutez, il vous reste un jour, il vous reste aujourd'hui pour venir profiter de bonnes choses à manger. On en a parlé de bons produits. Donc dépêchez-vous, il ne vous reste que quelques heures. Merci beaucoup. Merci. Nouveau bras de volet. Oula, belle. Ouais, joli. Belle, belle enchaînement. Oula. Ah, dépôlez-le. Ah non. Et dégagement. Ah. Marina et Stéphanie nous accueillent sur le stand de l'endroit. Alors vous voyez, on est en plein atelier, en plein travail. Mais on va un petit peu se rencarder sur l'endroit. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Et voilà. Et pour ce faire, c'est Marina qui va me répondre. Alors c'est à vous Marina, bonjour, que je pose la première question. Qu'est-ce que c'est l'endroit en fait ? Alors l'endroit, c'est un lieu de créativité. C'est un atelier boutique où s'y déroulent différents ateliers, comme là aujourd'hui, un atelier meuble en carton, mais aussi des ateliers autour du relooking de meubles, avec différentes techniques pour personnaliser son intérieur. Nous, on a aussi des ateliers broderie, création autour du fil de fer, des ateliers aussi pour fabriquer ses produits de cosmétiques. Vous pouvez retrouver toutes les infos via un planning qu'on envoie tous les mois par mail ou sur notre page Facebook. Et d'ailleurs, vous avez l'adresse de la page Facebook en train de s'afficher en bas de votre écran. Alors Stéphanie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous proposez toutes les deux aux gens qui viennent à la foire de Tarbes ? Alors aujourd'hui, là, on a deux ateliers différents. Donc on a Aline qui est en train de faire un meuble en carton. Donc c'est une petite étagère oiseau qui est finie ici derrière nous. Voilà, vous voyez l'image actuellement à l'écran. Et après, nous avons Isabelle avec Marina qui est en train de faire une petite technique de relooking sur un miroir, sur un objet, avec des techniques de pochoir et de peinture, de patine. Voilà, tout simplement. Alors je crois qu'il y a un petit détail qui a son importance, qu'on a oublié de préciser, c'est que où se situe l'endroit ? Ah oui, c'est important, à Bagnères de Bigorre, donc 27 avenue du Général Leclerc, à l'entrée de Bagnères. Et donc je crois que vous proposez aussi des événements ponctuels et festifs ? Tout à fait. Donc on organise régulièrement des marchés de créateurs, surtout au moment de Noël. On met aussi en avant, on reçoit aussi des artistes qui viennent exposer, montrer leur travail à l'endroit. Vous êtes aussi, il y a tellement de choses qu'elles sont complètement perdues, il faut le dire, elles sont dépassées par la profusion de projets et d'événements. Je crois que vous collaborez aussi beaucoup avec Dambanières, je sais que vous intervenez sur des vitrines, on en avait parlé. Avec Valérie du Café des Termes, où on fait de la déco événementielle. Et aussi avec l'hôtel, le Carépi aussi, où on met en place chez eux des décos. A chaque saison, la décoration change dans le pôle d'accueil de cet hôtel. Voilà. Alors, l'endroit est délocalisé exceptionnellement pendant 4 jours ici à la foire de Tarbes. Est-ce que vous proposez des choses un peu particulières à l'occasion de la foire ? Oui, tout à fait. Nous faisons une offre spéciale foire, moins 10% sur nos ateliers et sur les articles de déco que nous vendons sur le salon, effectivement. Oui, parce qu'on rappelle qu'à l'endroit, il y a une partie atelier, mais vous avez aussi une partie boutique où vous pouvez acquérir des meubles. Donc, il y en a quelques-uns que vous pouvez acquérir aussi. Le plus beau meuble sera pour le plus offrant. Non, ce n'est pas vrai. Voilà, écoutez, on vous remercie. On peut vous garantir que si vous venez faire un tour à la foire de Tarbes, il faut passer par ce stand. Ne le manquez pas, parce qu'en plus, il y a une bonne humeur qui est assez communicative et c'est ce qu'on ressent aussi à l'endroit. On en avait déjà parlé. Donc, bonne foire et à bientôt. Merci beaucoup.